La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Que nous avons suivi depuis un certain nombre d'années, celui de Bradford, de la jungle, qui n'a pas donné les fruits attendus, est-ce qu'il faut continuer dans cette direction ou il faut privilégier le consensus ? Le choix, c'est très simple. Parce qu'une fois que la règle du consensus est acceptée par tous, quel que soit le nombre de personnes qu'UNIR a en face, si la personne ou les personnes qui doivent défendre ce consensus sont assez fidèles au peuple, on doit trouver une solution. Parce que UNIR, au nom du principe de consensus, ne veut pas imposer ce qu'elle veut, le parti UNIR. Et c'est pour ça que la bataille, tendant à mettre en éclipse, à mettre en échec, la loi de la jungle est une bataille d'intérêt capital pour notre pays. Dans un pays où la démocratie a atteint un niveau très avancé, la règle de la majorité se conçoit. Mais dans un pays où la démocratie se cherche, le principe majoritaire est un principe de débarras, ce n'est pas à privilégier. Donc, nous nous battons pour qu'entre les deux orientations-là, il y ait une qui finalement soit retenue comme étant la plus indiquée pour notre marche de la démocratie et le bonheur des Togolais. Et je dis, il n'y a pas de peuple sans citoyens. Là où les gens ont faim, les gens sont mal éduqués, ils n'ont pas l'appréhension propice des choses, des notions. Par la démocratie de peuple, effectivement, c'est quelque chose de léger. Il y a donc un devoir d'éducation qui me paraît capital. Vous le faites en tant que journaliste, il faut le faire davantage. Mais nous autres, l'idée politique, le plus gros nous incombe. C'est parce que nous sommes dans un environnement où les leaders sont très occupés, sont très écoutés. Dès qu'un leader fait défection et se met à tenir des propos dissonants par rapport à la tendance dominante, le peuple a égaré, il ne sait plus où mettre la tête. C'est pour ça que le devoir d'amener l'opposition à faire œuvre de consensus est un devoir qui n'a pas de prix. Moi, je le prends sur moi. J'irai en direction de tout ce qu'il faut pour que les messages que nous devons envoyer à nos populations soient des messages consensuels. Je suis souvent très heureux, chaque fois que j'entends, Achadam dit « Azibaleu l'eau ». Allô ? Quel beau slogan. Mais il y a une façon de traduire ça dans les faits. Alors que d'autres croient qu'un djihadiste, quand je l'écoute, je vois en lui un modèle de celui qui est dans la ligne du cas. Donc, nous ferons le fort qu'il faut, approcher tout ce qu'il faut dans nos rangs, afin qu'on mette le peuple à l'aise, à aller de façon concertée dans la bonne direction. Je le ferai. Et je crois que c'est un travail qui incombe à nous tous. Arriver à faire en sorte que le consensus devienne le principe de conduite au Togo, voilà le grand rêve que nous devons essayer de réaliser. Et je ne saurais assez y insister. Je ne crois pas à la loi de la jungle. Chaque fois qu'on le tente, on débrouille après que c'est de l'illusion. Ce qui se passe au Togo a besoin de la contribution de nous tous. Et je crois et je suis profondément convaincu que c'est dans cette direction-là que nous devons nous orienter. Et si tu indiquais un point là... 2020, trois questions étaient relatives. Si ils ne font pas les réformes avant 2020 et que les rancuniers a mené fort à ne pas imposer qu'un seul tour et lui-même être candidat, alors comment l'opposition doit se comporter ? Non, on ne va pas aller à la gradation. Je crois aujourd'hui, la conférence de ce jour est une conférence d'être quoi ? Une conférence d'interpellation. Je suis convaincu que si les rancuniers découvrent que l'objectif principal de l'opposition, ce n'est pas de chasser sans respect des principes des jeunes, ces rancuniers doivent se remettre en cause. Ce qui fait les redoutes, aussi pour reconnaître, c'est qu'on les chasse comme des petits bandits. Mais si c'est dans la dignité, dans la noblesse et dans le respect des grands principes qui doivent quitter, je crois qu'ils ne s'opposeront pas. Mais c'est à nous de rassurer. Mais quand on commence un métier, on dit que l'objectif, c'est de ne pas quitter les lieux tant qu'ils ne font pas leur balise. Évidemment, les choses deviennent plus compliquées. Et si ce que nous croyons comme devant être l'orientation adoptée, nous fassions en sorte que ce soit partagé par nous tous, je crois que l'horizon sera plus clair. Ce que moi, je considère, c'est aussi de détruire ce que j'appelle les ragots au Togo. Je vous ai dit tout à l'heure, sous forme de confidence, qu'il y a de moi craigné certains de ses collaborateurs au point qu'ils me disent « Mais est-ce que tu peux venir plus tôt avant qu'il n'arrive ? » Et en quelques minutes, nous tranchions tout. À un moment donné, on m'a laissé entend dire que les rancuniers ont donné des consignes à ceux qui s'entourent d'être demandant que dès qu'ils me voient arriver, il faut qu'ils auront le téléphone et ils viennent s'installer dans la salle. Et ils disent qu'aujourd'hui, ça ne passera plus. Évidemment, tout ça, c'était une époque. Mais aujourd'hui, les rancuniers sont toujours là. Et je vous demanderai un peu de patience. C'est que les rabots aussi s'estompent. Si on va chercher à demain, on croit que c'est pour aller chercher de l'argent. Évidemment, tout le monde a peur. Si le seul fait d'entrer chez un bureau de Fort est perçu sous l'angle le plus dénigreur, quelle idée va avoir le courage de l'approcher ? Donc, c'est une responsabilité collective. Me permettez qu'à la conférence de ce jour, j'espère, soit encore convaincu que nous aurons les deux tours. Le tout, c'est que la confiance nous permette d'aller parler à fort. Parce que tout ne se fera pas par les réseaux sociaux. Les acteurs politiques ont besoin d'échanger. Et nous sommes tous permettés, parce que toujours, on est en ce même centre, de le dire. L'essence, l'étincelle divine que nous portons est la même. Est-ce qu'on est d'accord ? Pourquoi ces étincelles-là ne peuvent pas entrer en connexion ? Tout est question de savoir l'allumer. Avec le pouvoir, on ne fait pas de connexion. Donc, moi j'espère qu'on aura les deux tours. Et le moment viendra, on va se retrouver pour en parler. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.